L'orthodontie esthétique est dédiée principalement pour les patients adultes ou les adolescents vers 17-18 ans. Alors il y a trois niveaux d'esthétique. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les bagues qui sont collées devant et qui sont en céramique ou bien en monocrystallin, c'est-à-dire le fil est en métal mais la bague ne se voit pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dérangés parce que la visibilité est assez réduite. Le deuxième niveau qu'on voit moins, c'est ce qu'on appelle les aligneurs, qu'on appelle communément les gouttières. Alors je ne les utilise pas beaucoup parce que leurs indications sont très très limitées. Et puis il y a vraiment l'option de choix qui est la seule orthodontie totalement invisible. C'est ce qu'on appelle l'orthodontie linguale, c'est-à-dire les bagues qui sont collées derrière les dents et donc de facto cachées par les dents elles-mêmes. Alors ça c'est vraiment le nec plus ultra. Ça demande une expertise, ça demande un apprentissage, ça demande vraiment une compétence particulière. Mais l'avantage c'est qu'on ne voit absolument rien du tout. Vous pouvez vous marier avec de l'orthodontie linguale, vous pouvez sourire, ça ne perturbe ni votre vie professionnelle, ni votre vie personnelle. Alors bien entendu, encore une fois, c'est un outil, comme tout le reste, qui a des indications, qui peut avoir quelques contre-indications, qui a quelques limites. Donc pour chaque patient, on essaye de lui trouver la meilleure solution en fonction de son niveau d'exigence en termes de visibilité d'appareillage, en fonction du coût, donc du budget qu'il peut consacrer à son traitement, mais également en fonction de la situation clinique. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Est-ce que c'est un traitement très simple ? Est-ce que c'est un traitement plus compliqué ? Sachant que chaque outil est adapté à une situation particulière. Donc encore une fois, c'est le patient qui est mis au centre d'intérêt et on lui trouve le meilleur protocole qui va lui correspondre.